En tout cas, merci pour cette belle perche bien tendue pour nous aider à tenir entre nos mains le premier sujet de ce numéro de Pipolémique qui se penche sur l'actu de la chanteuse et actrice française. Pourquoi vous riez ? Non, c'est pas vrai ! La transition est trop tendue. Tu vois qu'elle ne peut pas parler. Vanessa Paradis montre sa chambre et les fans la trouvent sale et se moquent d'elle. C'est un sujet que nous résume Annie France. C'était vachement bien. C'est dans une émission de télé étrangère que Vanessa Paradis est apparue toute souriante pour le bonheur de ses fans. Mais cette mine sera de court effet puisque la mère de Lily Depp a dévoilé une partie de son intimité qui n'a pas du tout plu à ses fans. Résultat des courses, des réactions sur Internet. Les détails dans le débat. Allez, le premier sujet de ce débat, n'hésitez pas, on ne vous le rappellera jamais assez, à participer à un autre débat en direct d'ailleurs à votre numéro de téléphone sur le profil Facebook La Troie. Vanessa Paradis est intervenue ce mercredi 22 avril dernier dans un quotidien. L'émission phare de TMC avant d'évoquer son confinement et ses occupations pendant cette période. Mais il y a un détail bien sûr qui a choqué les internautes, la déco et l'état de la chambre dans laquelle elle est apparue. Extrait. Comment vous passez le temps ? Oh, mon oreille t'elle tient pas. Comment je passe le temps ? Comment vous dire ? C'est-à-dire qu'entre le ménage, la bouffe, les lessives, les courses, les... tout ça, quoi. Pour moi, valait sa partie, il ne fait pas laver les cives. Bah, c'est... alors, si, 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 ça sent bon chez moi, c'est propre et parce que je... Ah, je ne parlais pas de ça. On vient de découvrir à l'instant, tous et toutes, la chambre de la star française, l'ex-épouse de l'acteur américain Johnny Depp, Vanessa Paradis, dans un état... Je veux dire, moi, j'ai trouvé ça simple. Bon, après, les internautes n'ont pas les mêmes regards que moi. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous trouvez que la star est allée trop loin en dévoilant son intimité ou ça fait partie des activités d'une star en ce moment ? Moi, je pense que quand on est star, on se fait proche de ses fans. On n'a pas de barrière, on y va franco. Et je pense que c'est ce que Vanessa Paradis a voulu montrer à ses fans, qu'elle est un être humain, après tout, et qu'il ne faut pas qu'ils voient ça comme de la saleté. Moi, je ne vois pas ça vraiment comme de la saleté. Je vois ça plutôt comme, je ne sais pas moi, une tâche peut-être dorsale. Peut-être que c'est le dos de quelqu'un... Une tâche dorsale ! Non, c'est le dos de quelqu'un qui est resté un peu trop là, qui était assis. La personne est restée longtemps quand même. Dans une position de yoga. Je vais dire ça comme ça. Dans une position de yoga. Donc, la personne était assise là et son corps a dû laisser une tâche. Il n'y a pas le fait au lac. Il n'y a pas mort d'homme, en fait. Je ne comprends pas pourquoi les internautes lui lancent la pierre, lui lancent des tomates juste parce qu'elle a voulu se montrer, elle a voulu montrer quelque chose qui est intime. C'est assez intimiste quand même, comme image. Et puis, si vous êtes fan de Vanessa Paradis, vous auriez quand même pu comprendre qu'elle vous montre qu'elle est un être humain, après tout. Elle vous montre sa chambre, elle vous montre un placard. Et puis, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'était le message qu'elle véhiculait. C'était la discussion qu'elle avait entre Yann et elle. Donc, je ne comprends pas pourquoi tout se rafuse sur les réseaux sociaux. Alors, au-delà de la simplicité, de l'intimité, est-ce que ce n'est pas le rôle d'une star de faire rêver ses internautes, de donner un peu d'étincelle à son public ? Oui, faire rêver, mais pas forcément. Quand on est simple, on montre ce qu'on est, comme ce que Annie a dit tout à l'heure. Le problème ici, ce n'est pas le fait que Vanessa ait montré sa chambre. Beaucoup de stars le font en ce moment, surtout avec le confinement. Les stars ont envie de partager quelque chose avec leurs fans. Et ça donne aussi l'occasion à ces fans-là de voir un bout de leur intérieur. Et c'est ce que Vanessa a fait. Le problème, c'est ce qu'elle a choisi de montrer. Elle est dans une chambre. Moi, quand j'ai regardé l'interview, j'ai vu deux choses. J'ai vu de la simplicité. Et la deuxième chose, j'ai vu de la malpropreté. La première chose ne me dérange pas du tout, parce qu'on connaît Vanessa. Elle est simple. C'est une personne qui est connue, c'est une actrice et une chanteuse qui a décidé d'avoir une vie normale, comme toutes les femmes. Et on l'adore pour ça. Elle est toute mignonne, parce qu'on arrive à s'identifier à elle. Mais quand on est Vanessa Paradis et qu'on donne une interview, le minimum serait de vérifier que son environnement est propre. Parce qu'on est le modèle de quelqu'un. On est suivi par des milliers de personnes. Et moi, je pense que là, elle a vraiment péché. Parce que quand je regarde la chambre, moi, la simplicité, j'adore. Mais quand je vois cette tête de lit, c'est sale. C'est sale et là, ça ne colle pas. C'est quoi ? C'est le côté dorsal qui te fait penser qu'elle est dans le mal propre ? Oui, parce que, attendez, c'est du marrant. Mais là, on voit une tâche assez foncée, ça ressemble à autre chose. Ça ne ressemble à rien d'autre que de la saleté. On ne peut pas, sur une image, on ne peut pas nous expliquer ce que c'est. Et moi, je pense qu'elle a eu tort. Elle aurait pu faire ça sur la terrasse, au salon, je ne sais pas. Mais ne pas choisir cet endroit-là parce que ce n'était pas propre. Alors, justement, qui dit que c'est véritablement la chambre à coucher de Paris ? Exactement. Ça peut être une chambre d'amis, une chambre de la dame de service. J'espère vraiment que dame de service ou pas. Nous qui dormons si nat, on parle de lit, on parle d'interview. Non, j'ai une manière de parler. C'est pour dire que, où on est en train de dormir si nat, on parle de lit, là ? Nous aussi, on va mettre nos bouches des dents jusqu'à traiter la femme de sale. Mais maintenant, si on nous a donné ça, c'est pour grouper sur le lit, là. Donc, essayons un peu d'être souples. Oui, mais souples. Mais on parle de Vanessa Paradis. On parle d'une dame qui a fait les beaux jours de la musique française, qui a été en couple avec l'acteur américain Johnny Depp. On parle d'une dame qui fait rêver. Et comment son environnement laisse autant à désirer ? C'est là que se trouve l'interrogation. C'est la raison pour laquelle elle devait prendre certaines dispositions. Comme Marie-Dominique l'a dit, c'est une star, on l'aime, tout le monde l'apprécie, on la regarde beaucoup. Elle aurait pu choisir une autre pièce de sa maison, sachant l'état dans lequel se trouvait la chambre ou la pièce dans laquelle elle était. C'est bien vrai que c'est la simplicité, mais écoutons bien l'interview. Écoutons la question que Yann a posée par la suite. On penserait que Vanessa s'adonnait à faire de la lessive. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas pour rien qu'il a posé cette question. Je pense que lui-même, il a constaté... Tu fais la lessive, elle a fait... Effectivement, il a vu l'état dans lequel la chambre était. Lady Gaga l'a fait, elle l'a fait dans son salon, c'était bien, l'arrière-plan était très beau. Johnny Depp par la suite, excusez-moi, Elton John plutôt, l'a fait dans son jardin, c'était très beau, c'était beau à voir. Donc si elle veut manifester une proximité avec ses fans, elle peut utiliser une autre pièce de sa maison et non pas sa chambre dans... Enfin, l'état dans lequel la chambre est, franchement, ça, ça laisse à désirer. Et puis, ce n'est pas une star de télé-réalité pour se mettre dans sa chambre. Elle pouvait se mettre, je ne sais pas, au bord de la piscine ou... Elle a une piscine. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour une chambre, la chambre d'une star, franchement, ça laisse à désirer. Pour tous ceux qui critiquent, là, si on décidait de construire une maison pour elle, ce n'est pas mieux. Oui, peut-être. Voilà, une maison. Ça va loin. Avec la zone de qui ? Ça va loin, justement. Ça va loin, ça va loin. Comme ça, c'est là, propre pour vous. Non, mais quand on n'est pas propre, on a beau avoir un château, il n'est pas beau parce qu'il est sale. Donc, ce n'est pas ça le souci. On ne critique pas sa maison. Elle peut avoir une petite maison, mais propre. Donc, ajouter une femme de ménage. Et Yves, il a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. Il a demandé, est-ce que c'est sa chambre à coucher ? Moi, j'ai du mal à imaginer que Vanessa Paradis dorme dans ce lit. Et pourquoi ? Parce que l'hygiène est aérissante, tout simplement. Parce que c'est une catastrophe, quand même. Oui, d'accord. Mais bon, elle-même, elle ne le trouve pas gênant. On ne montre que ce qu'on veut que les autres voient sur les réseaux sociaux. Si Yves se montre sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'il a envie de montrer quelque chose. Il ne montre pas une photo de manière fortuite. Donc, si Vanessa montre cette image d'Aden, c'est parce que, justement, elle a envie de prouver aux gens qu'elle est proche d'eux. Elle a envie de prouver aux gens qu'elle est dans un état de confinement. Et qu'en ce moment, elle a peut-être le moral dans les baskets. Elle est proche de toutes ces personnes qui sont touchées par le coronavirus. Et qu'elle aussi, elle a envie de faire quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi on se mettrait à spéculer sur une petite tâche, sur une tête de lit. Elle est grosse, cette tâche. Enfin, si elle était grosse, je pense qu'elle aurait caché. Et si elle ne l'a pas caché... Mais elle est visible, tout de même. Oui, elle est visible. Oui, je peux vous le concéder, qu'elle soit visible. Mais là, je pense qu'elle a fait exprès. Elle a fait exprès. Elle a montré une image d'elle pour que tout... Et puis, en plus, ce qui interpelle, c'est que le lit est recouvert d'une couette. Exactement. Ce n'est pas ce qu'il y a en bas de la couette. C'est ça, le truc. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché, en fait. Tu sais ce que je vais faire ? Je vais l'appeler et je vais lui demander ce qu'il y avait sous la couette. Oui, c'est au plaisir. Ce serait bien. Vous êtes très... On est en train de parler de Vanessa Paradis. C'est quand même une star. Son nom, même, Paradis. Paradis. D'abord, c'est... Son nom, donc, il est... Il est fait que Paradis. Elle exagère, quand même, quand même, quand même. Le lit, elle ne pourrait pas prendre un drap blanc. Je crois que c'est pour le derrière, là, même. Je respecte. Pour nous, quand même. Je la défends, mais quand même, ce qu'elle a fait, là, ce n'est pas... Oui, franchement. Voilà. Et moi, je pense qu'une star, justement, elle doit prendre des dispositions. Elle doit faire les choses de manière bien. Elle doit faire les choses de manière normale. Parce que ça, franchement, pour moi, c'est très anormal. C'est très anormal de se retrouver dans un tel environnement. Elle n'est pas la seule à le faire. Et puis donner une interview dans le monde entier. Vanessa Paradis n'est pas la seule star à se montrer sur un jour comme ça. Même Lady Gaga, avant qu'elle ne le fasse pas. Non, elle... C'était Lady Gaga. Dans ces conditions-là. Tout le monde s'en fichait, mais on se disait, c'était Lady Gaga, c'est Miss Drama. Donc, c'est Drama Queen. Bon, il n'y a pas de problème, on passe dessus. Ça va, ça va. Lady Gaga. Lady Gaga. Amy Winehouse, paix à son âme. Elle se montrait sous des joues, mais pas possible. Je te disais, mais elle ne fait pas de mine, en fait. Elle ne fait même pas de mine. Mais là, on parle de saleté. Ce n'est pas grave. On parle d'higiene. Mais justement, Amy Winehouse n'avait pas une bonne hygiène, chérie, parce qu'elle se drogue. Enfin, pardon, mais elle prenait des produits illicites. Et elle est... Donc, du coup, ça laissait à désirer. Et justement, on ne la félicitait pas pour ça. Pour toi, qui as l'habitude de faire les vidéos, de te mettre en scène, est-ce que ça arrive parfois qu'on s'oublie ou on peut oublier un détail qui ressort souvent ? On oublie même. Souvent, tu as tellement l'inspiration. Tu te dis, il faut que je fasse la vidéo, là, rapidement. Tu oublies même que le mur, là, il y a une petite tâche. Mais tu oublies qu'à côté de toi, il y a un petit sac à main que tu n'as pas enlevé. Et l'internaute, lui, c'est les détails, il a fait lui, il est égal. Et puis tout à l'heure, tu as parlé de comparaison. L'autre qui se met... Un qui se met... Elle n'est pas bien habillée, elle est bizarre et tout. Puis tu as pris des exemples. Si on te dit aujourd'hui que, comment il s'appelle, GGK, se lève et puis il met la peau sur son visage, c'est bizarre. Mais si elle met la peau sur son visage, c'est normal. Mais non, GG. Donc voilà, on peut pas faire ça paradis. Le débat se poursuit chez vous également. On attend de vous proposer cette belle compil de cette star française, Vanessa Paradis, qui est au cœur de l'actualité aujourd'hui dans Pipo Lemique et dans PPLK. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour l'axe de ce premier sujet. Allez, dans un tout petit moment, on continue un autre débat dans la chambre de Vanessa Paradis, l'interprète du fameux classique Joe Le Taxi, dévoilé sur les réseaux sociaux. Mais avant, permettez-nous de vous rappeler le deuxième sujet qui sera traité, analysé et autopsié par nos polémistes dans la deuxième partie d'émission. La pléthore de chansons de sensibilisation sur le coronavirus avec l'axe 1. Pourquoi tant d'œuvres alors qu'une œuvre aurait suffi ? Est-ce de l'opportunisme ? La musique doit-elle être langoureuse ou avec des roux cascasses ? Et puis enfin, est-ce correct de commercialiser une œuvre de sensibilisation ? Le temps d'y être. Restons toujours en immersion dans cette fameuse chambre de Vanessa Paradis qui provoque l'hystérie chez ses fans. Alors, comment jugez-vous la réaction des internautes ? Est-ce que ce n'est pas un peu exagéré ? Elle est excessive, elle est ultra, mais elle est ultra excessive, comme si Vanessa Paradis avait caché le corps de quelqu'un sur sa couette. Ça ressemble à ça, après. Vous voyez ? Vous voyez comment je vous rapproche de quelqu'un ? Vous êtes excessif dans vos réactions. Elle a même juste une couette en... C'est juste une couette. Je demande ce qu'il y a en bas. D'accord, vous voulez vous transformer en... D'accord, bref. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est juste... Déjà, c'est son lit. C'est elle qui dort dans ce lit, ce n'est pas vous. Mais elle nous montre. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous vous plaignez. Mais si elle vous montre, ne regardez pas. Écoutez ce qu'elle est en train de dire. Écoutez son message. Non, si. Elle devait passer à la radio, alors. C'est-à-dire ? On n'a pas connu dans son environnement. Par exemple. D'accord, parce qu'à la télévision, tout compte. Pas sur TMC. Pas sur TMC, parce qu'à la télévision, tout compte. Mais je pense que Vanessa, je l'aurais dit, je suis sûre qu'elle a fait exprès. Parce que la Vanessa Paradis que tout le monde connaît, on l'a tous, comment je vais dire ça, adulé autour de cette table, au moins une fois dans notre vie. On l'a tous remarqué. Voilà. Donc, on a tous suivi quand même sa carrière. Et je pense que ce n'est pas fortuit. Elle a fait exprès. Et puis, arrêtez un peu de vous en prendre à une personne qui veut juste vous parler, qui veut juste se confier à vous, s'entretenir avec vous, parce que c'est un moment assez triste dans le monde. Et puis, elle n'était pas obligée déjà d'accepter l'interview avec Yann Barthez. Personne ne l'y a obligé. Donc, si elle l'a fait, elle l'a fait dans cette chambre, je pense que quelque part, il faut... Après, c'est son droit de faire ce qu'elle veut. Oui, c'est son droit de faire ce qu'elle veut. Mais après aussi, c'est de ne pas choquer ses fans. Parce que ça, un tel état, un tel environnement, ça choque. Et c'est pourquoi les gens s'indignent, ils se plaignent. On ne peut pas comprendre que Vanessa, qui veut manifester une proximité dans une période assez difficile pour tout le monde, veut parler aux gens, ne se mettre pas dans les conditions favorables, dans les conditions optimales pour ça. C'est inadmissible. Donc, c'est normal que les gens la matraquent sur les réseaux sociaux. Et Yves, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est plus très libre quand on est une célébrité. On n'est plus libre de faire ce qu'on veut. Parce que justement, il y a des internautes, il y a des personnes qui nous suivent et qui remarquent tout. Et Annie a dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'à la télé, tout compte. Donc, on ne va pas seulement te regarder, on va t'écouter, mais on va regarder tout ce qui est autour. Et c'est normal. Moi, je comprends un peu la réaction des internautes. parce que quand on est Vanessa Paradis, on est quand même une actrice célèbre, quelqu'un qui a travaillé avec de grandes personnes comme Gainsbourg, Lennie Kravitz et tout ça. On met cette personne-là à un certain niveau, à un piédestal. Et on se dit que finalement, elle est parfaite parce qu'en plus, elle a la capacité de s'entourer de professionnels qui vont s'occuper de son image. Donc, ça a été une grosse déception. On n'a aucun problème avec ce qu'elle a dit. On n'a aucun problème avec le message qu'elle a passé. Nous, on a juste été choqués par son environnement. Après, est-ce que ce n'était pas un message que vous voulez faire passer dans le style « Je suis certes une star, mais je reste humaine » parce que l'impression qu'on a, quand on voit les stars, on se dit « Ah bon, cette star ne fait pas ci, cette star ne fait pas ça. » Il y a récemment Frédéric Wiméwe que j'ai suivi au journal télévisé de 20 heures qui disait « Lui, son quotidien n'a pas changé. Il lave lui-même ses dessous. » Qui aurait imaginé Wiméwe en train de laver lui-même ses dessous ? Regarde l'image que ça porte. Moi, je l'imagine pas. Mais ce n'est pas extraordinaire quand même. Moi, personnellement, je pense que les femmes les ont bien fait. Ça l'a raté même. Parce que ce qu'elle a fait, ce n'est même pas normal. Tu sais, ce qu'elle vient de faire, elle vient de mettre un secret de femme à nu. Parce que sur 100% des femmes, sur 100% des femmes, 95% des femmes sont un peu désordonnées. Ah bon ? Quand tu rentres dans la chambre d'une femme... Et Eunice, c'est de quoi elle parle. Oui. Oh, merci Eunice. Pas moi. Mais ça, on ne savait pas. Quand tu rentres dans la chambre d'une femme, là, les chaussures sont sur le lit et la brosse n'est pas à terre. Tu parles de ta chambre, là ? Non, pas de ma chambre. Elle a dit 95% des femmes. Ah non, mais moi, je ne suis pas de 95%. Sur ce plateau, vous êtes 3, donc 2,5% au moins. Non, c'est ce qu'elle a fait, là. Ce qu'elle a fait, là, c'est une trahison. Et je pense que c'est normal. Les gens n'ont qu'à bien parler, mais pas dire que la chambre ne se fait pas. Mais ici, là, nous, on n'est pas dedans. Allez, la petite histoire avec Yann Cédric pour refermer ce sujet. Eh bien, la chose la plus surprenante, Vanessa Paradis est la femme qui marque les esprits. Ah bon ? Voilà. De son vrai nom, Vanessa Chantal Paradis, elle fait battre les cœurs. En 1998, alors qu'elle avait 16 ans, elle avait une relation avec le célèbre chanteur Florent Pannier qui, lui, avait 27 ans dans la période. Et une relation qui a duré 3 ans. Florent a fait des confidences tout récemment. Il a même dit que c'était l'une des femmes de toutes ces conquêtes qu'il a marquées, qui a marqué son esprit. À la suite d'une incompréhension, il a décidé de ne plus écrire ses chansons. Donc, on comprend à la base que c'était Florent qui écrivait les chansons de Vanessa Paradis. À sa suite, le célèbre acteur Johnny Depp a dit la même chose sur le compte de Vanessa. Il a dit qu'il aime toujours, malgré que ce soit séparé depuis 2015, il a même eu un dernier divorce en 2018, mais il aime toujours Vanessa. Donc, il pose la question de savoir est-ce qu'ils peuvent revenir ensemble. Son actuel époux, actuellement, M. Samuel, qui dit aussi, et célèbre écrivain français, qui dit qu'il ne peut pas se passer de Vanessa. C'est la plus belle chose qui lui soit arrivée. Donc, 3 hommes qui sont passés dans sa vie, ces 3 hommes disent la même chose. C'est la même chose. Sa chambre est désordonnée, mais... Je sais son secret. Je veux frotter à elle. Johnny Depp, il a fait une... Non, c'est pas grave. Désordonnée ou pas, c'est ma camarade. Allez, juste après la pub, un regard sur ses oeuvres musicales de sensibilisation sur le coronavirus. Pourquoi tant d'oeuvres alors qu'une oeuvre d'ensemble aurait suffi ? Est-ce de l'opportunisme ? La musique doit-elle être assez longueuse ou avec des roux cascasses ? Et puis enfin, est-ce correct de commercialiser une oeuvre de sensibilisation ? Vous pourrez suivre ce débat dans la deuxième partie d'émission sur les différents canaux que sont 99 Bouquet Canal plus le numéro 3 de la TNT, également en direct sur le profil Facebook de la 3. En attendant, on va refermer cette première partie avec cette page commerciale et on se retrouve dans quelques instants. Merci. 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 Merci.